Le premier club à la Grande Vastide, tout petit petit, et après la SPTT, après les Cayolles, après Cassis en promotion d'honneur B, et trois mois après c'était Toulon en deuxième division à 20 ans. Je suis resté trois ans à Toulon, après je suis parti sur Lyon, je suis resté trois ans, après je suis parti sur Bordeaux, je suis resté huit ans, et je suis fini à Marseille, j'ai fait le tour de la boucle, j'ai fini à Marseille à l'OM deux ans, et j'ai arrêté à 36 ans, c'était bien. Oui, c'était prévu dans ma tête, le départ en jeune, je n'avais jamais joué à l'OM, je ne pouvais pas finir ma carrière sans avoir joué à l'OM. J'ai eu trois titres de champion à Bordeaux, deux à Marseille, c'est une fois champion de France, deux Coupes de France, avec Bordeaux, malheureusement contre Marseille, et après j'ai été champion d'Europe avec l'équipe de France en 84, et deux fois demi-finaliste de la Coupe du Monde en 82-86. J'ai dû faire à peu près plus de 600 matchs dans ma carrière, on me rappelle que d'un match, le 23 juin 84 à Marseille, vous allez me dire pourquoi, je me souviens de la date, parce que c'était le jour de mon anniversaire, tout était réuni, et tout le monde me parle ça. Oui, fantastique, je crois que j'ai pris autant de plaisir en tant qu'entraîneur que joueur, j'ai commencé à Lyon en 93, j'ai pris l'Olympique Lyonnais, j'avais récupéré les anciens comme Emmanuel Amoros, Abedi Pelé et Pascal Olmette à l'OM, et on avait très trop démarché, c'était le départ un petit peu de la progression d'Olympique Lyonnais. Après, je suis parti à Monaco, je suis resté quatre ans à Monaco, on a été champion de France, on avait de très très bons jeunes, j'ai eu la chance que ce soit à Lyon d'avoir sorti Julie, après je l'ai récupéré à Monaco, et à Monaco, ça va avoir sorti Thierry Henri, Tresséquet, Christianeval, d'avoir formé beaucoup de jeunes. Après, je suis parti en Angleterre, à Foulam, un club fantastique à Londres, et la première année, on est monté en première division, je suis resté trois ans. On est allé en demi-finale à la Coupe d'Angleterre, ce que le club n'avait fait qu'une fois, et on a été en Coupe d'Europe, ce que le club n'avait jamais réalisé avant, c'était une performance fantastique. La Turquie, Besiktas, ça a été une superbe expérience, et là-bas, quand on a gagné deux Coupes, et la Super Coupe, et j'avais Guy Stéphan, c'était mon adjoint, parce que là-bas, on a passé de très bons moments, mais beaucoup de pression. Je suis parti parce que je ne supportais plus la pression. Il y avait Éric Guéretz, qui était, lui, à l'époque, à Galatasaray, et moi j'étais à Besiktas, et quand il est venu entraîner, quelques temps après l'OM, il est venu à la maison, il m'a dit « Jeannot, quand on a entraîné là-bas, on peut entraîner dans le monde entier, même en Syrie, même à Beyrouth. » Tellement la pression était forte. Après, je suis revenu à Bordeaux, un an, pas très bien passé, parce que je suis venu tout seul, sans mon staff, et je ne suis pas arrivé à m'intégrer avec le staff qu'il y avait, et j'ai fini à Shanghai. Shanghai, en Chine, c'était une expérience un peu bancale aussi, parce qu'en LK, qui était là-bas, il voulait devenir entraîneur. Donc, ça a été un peu compliqué, mais c'était une belle expérience. Je suis président, depuis un peu plus d'un an, des anciens internationaux, et des internationaux, parce qu'on dit souvent des anciens, mais il y a les jeunes aussi, ils font partie, tous ceux qui ont eu au moins une sélection en équipe de France. Et j'essaye de faire vivre un petit peu cette association, car il faut savoir qu'il y en a beaucoup qui, des anciennes générations, même nous, qui sont un peu en difficulté, donc on essaie aussi de les aider. D'avoir un référent et de se rapprocher de toutes les ligues et des districts, parce que beaucoup d'anciens internationaux ont l'impression qu'ils sont oubliés. Il y en a qui ont 50, 80 sélections en équipe de France, ils ont l'impression que le football les a oubliés. Donc je vais essayer de refaire ce lien entre les anciens et la nouvelle génération.